bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne rcb racing aujourd'hui j'ai la possibilité de vous montrer un petit peu le mini z donc là c'est en l'occurrence une voiture qui est sortie il ya peu de temps mais mini z existe depuis un certain temps c'est des petites voitures vraiment modèle réduit de chez kyosho c'est je trouve super intéressant parce que ça permet de pouvoir faire du modélisme dans des petits endroits il existe des circuits pour faire ça il existe plein de petits trucs qu'on peut rajouter je vais en parler un petit peu après et franchement c'est des voitures qui sont pas si cher que ça parce que derrière vous avez possibilité énorme de pouvoir faire évoluer les machines et puis de vous amuser si jamais par exemple il fait pas beau vous pouvez pas faire du du de votre voiture dehors etc c'est vraiment super compromis donc on va regarder un petit peu ça ensemble et puis et puis ensuite on on testera cette voiture pour voir un petit peu ce que ça donne sur différents différentes surfaces etc donc déjà bon la voiture elle est juste ici je vais vous la sortir après là c'est la mclaren senna il ya plein de petites reproductions comme ça les carrosseries peuvent se changer il ya du coup possibilité de d'avoir un véhicule à son goût sans souci donc tac donc c'est vraiment des petites voitures qui sont bien faites je trouve ça réaliste c'est super joli et puis et puis vous allez voir que c'est très réaliste dans le pilotage pour un tout petit véhicule comme ça donc on va démonter la voiture je vous retrouve juste après voilà donc je vous ai enlevé la petite voiture on l'a juste ici donc voilà ce que ça donne vous avez un petit véhicule qui ultra léger et c'est tout petit moteur là dedans que vous pouvez changer en fait donc pour discuter un petit peu tout de suite de ça il ya vraiment une possibilité de changer une multitude de choses derrière là on montre un petit peu mais est encore plein d'autres trucs peut changer les suspensions les moteurs vous allez pouvoir changer tout ce qui est petites pièces de mécanique type triangle etc pour mettre des pièces en alu même des petites pièces en carbone sur certains véhicules et en fait c'est changer les jantes changer les pneus enfin tout peut changer et ça permet de pouvoir avoir une diversité un truc où vous allez avoir une multitude une multitude de choses qui sont possibles je vais essayer juste de je sais pas exactement comment on enlève la carrosserie il me semble qu'il n'y a pas de clips tac voilà donc ici vous avez le véhicule avec les petits caches ici qui viennent mettre les piles parce que ce sont des véhicules qui se mettent donc qui qui fonctionne avec des petites piles alors c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une bonne autonomie et des piles rechargeable du coup c'est c'est moins cher des batteries et ça peut faire comme ça les cycles de voitures sans problème les carrosserie je dis elles peuvent se changer il y en a plein d'autres c'est universel et du coup on retrouve notre voiture petit moteur ici avec du coup des possibilités de brancher tout ce qui est led etc nos batteries nos piles un système de suspension vous allez pouvoir changer les rigidités des suspensions ces voitures là peuvent faire du drift à peuvent faire plein de choses il ya des quatre roues motrices et deux roues motrices fin et des quatre quatre il ya plein de choses à faire et du coup ça peut vous créer même des petits mondes il ya des gens qui créent des vraiment des petits circuits des petites choses très intéressantes voilà pour le véhicule on va regarder un petit peu plus qu'il ya dans la boîte donc comme toujours on a une notice avec un menu d'utilisation à garder précieusement à regarder à lire avant de pouvoir commencer à pratiquer avec le véhicule et ensuite là dedans on a des pièces de rechange donc vous avez déjà pas mal de petites pièces si jamais ça casse on a des petits plots et un démonte pour démonter les pour démonter les roues ce que c'est des petits écrous qu'il ya là dedans et la radio commande avec qui est une radio assez simple mais qui est fort suffisante pour pour le véhicule donc des trim ok une petite mousse pour notre notre molette de direction et voilà donc je vais pas forcément démarrer véhicule ou quoi je voudrais juste je voulais juste vous présenter le véhicule pour l'instant et on fera une vidéo où on testera le véhicule et je fais quand même plusieurs vidéos parce que j'aimerais bien en fait faire vous montrer sur différentes surfaces que ça peut donner ce que les pneus peuvent changer il ya plein de choses qui sont qui sont intéressantes là dessus et donc on se retrouvera pour pour ça et peut-être même changer des pièces là dessus pour essayer d'avoir une petite voiture un peu grade avec des petites pièces alu et tout ça si on peut trouver tout ça voilà si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on fera une vidéo sans problème pour vous expliquer un petit peu ce qui en est tout ça merci à vous